... Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Motivés, motivés, il faut rester motivés Motivés, motivés, il faut se motiver Motivés, motivés, soyons motivés Motivés, 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 motivés C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute Motivés, motivés, il faut rester motivés Motivés, motivés, soyons motivés Motivés, 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 motivés Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Ouais, martisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Motivés, motivés, il faut rester motivés Motivés, motivés, il faut se motiver Motivés, motivés, soyons motivés Motivés, motivés, le revoir va motiver On va rester motivés pour le face à face On va rester motivés quand on les joue à face On va rester motivés pour mieux que ça se sache On va rester motivés sans tout ça motiver Motivés, motivés, il faut rester motivés Motivés, motivés, il faut se motiver Motivés, motivés, nous soyons motivés Motivés, motivés, il faut se motiver Motiver, motiver, pour le faire sa façon Motiver, motiver, quand on les aura à face Motiver, motiver, on peut que ça se sache Motiver, motiver, pour la léducation Motiver, motiver, motiver 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 Motivez, 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 Statinez Je crois qu'il y a une des garages par rapport à la journée, là. Oui, mais c'est parce que malheureusement, on n'a pas la bagarre. Mais en fait, il y a le principe qui est là, il y a la... En fait, ça va mieux. Il y a des gens de donne, il y a des gens de donne, il y a des gens qui sont bons. Il y a des erreurs, il y a des gens qui sont bons. Mais ouais, non, ça fait un petit peu. Pourquoi il faut faire des soirées avec Arte ? Je l'avais mis au court-mavelle, vous avez bien ça. Et moi, je suis là, 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 je suis là. Ouais ! Et où l'étangélique ? Moi, j'ai de plus loin, je suis là. À tes gazés, à tes matraqués, on nous empêchera pas de manifester. À tes gazés ! Oh, castaner, oh, le tortionnaire, on vient te chercher chez toi. Oh, castaner, oh, le tortionnaire, on vient te chercher chez toi. C'est vrai que c'est sérieux, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement où on a énormément de blessés et de morts. C'est quelque chose d'inadmissible. On est quand même dans un pays où on ne devrait plus avoir ces choses-là. On devrait avoir le droit de parler sans lever les mains, sans se taper dessus, que ce soit avec la police, que ce soit avec n'importe qui. On devrait apprendre à discuter, à s'entendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne les écoute pas. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. On en a la preuve aujourd'hui, on est là, on est rassemblés tous. Parce qu'on a des morts dans nos rangs. Je vais parler comme ça, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Il y a des morts dans nos rangs. Et ce n'est pas forcément ceux qui vont casser. Ces gens qui vont prier. Encore hier, une dame de 80 ans qui a pris un flashball dans la tête. Je ne pense pas que c'était un casseur. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient retournés, qui ont pris des flashballs alors qu'ils partaient. Moi, ce que je refuse et ce que je n'accepte pas, c'est ces gens-là qui sont morts. Hier, il y a eu des petites choses qui ont été faites sur Besançon, qui nous ont permis de nous rassembler. Je ne pense pas que c'est ce que je veux dire. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. On vient te chercher chez toi. La liberté qui est là, c'est la France qui est là. tu peux redire c'est pourquoi parce que ici en fait c'est un monument qui a été fait c'est les morts qui ont été prises dans les bagnes les gens qui sont battus pour qu'on soit libre aujourd'hui d'accord voilà pourquoi on est là aujourd'hui très bien on est en cours sur la plaine amis enfants tu écris sous le pays qu'on enchaîne aux partisans oublier les paysans c'est l'alarme ce soir l'ennemi commettra le prix du sang et des labres les bouclés de la vie descendez des colis camarades les portés de la paille des cuisines à l'itraille des grenades oh et les tueurs à la balle et au couteau tu les dites oh et saboteur attention à ton fardeau dynamite c'est nous qui brisons les gamots des prisons pour nos frères la haine à nos trous c'est la faim qui nous pousse la misère il y a des pays où les gens au creux des livres ont des rêves ici nous vois-tu nous on marche et on tue nous on crève ici chacun sait ce qu'il veut ce qu'il fait quand il passe amie si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place demain du sang noir séchera au grand soleil sur les loupes chantez compagnons dans la nuit de la liberté nous écoute amie entends-tu le vol noir des corpots sur nos peines amie entends-tu les cris sous du pays qu'on enchaîne amie entends-tu les gosses de l'ombre à ta place amie entends-tu le sol d'âme amie entends-tu les mèches et nos compagnons dégorgez nos vis et nos compagnons aux armes citoyens marchons, marchons qu'un plan impur un peuple nous suivant on va ramper chez nous on va ramper chez nous pour défendre les retraités pour défendre les gilets jaunes on se demandait emoji pour défendre les gilets jaunes meuf M costly Member protein macron Macron ! Santé d'arbre ! Macron ! Tart à la main d'arbre ! Macron ! Macron ! Tart à la main d'arbre ! Macron ! Pire ! Les seins du terre ! Oh 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 ! Leut d'un pays ! Pas du tout ! Non, c'est Burnem ! Tu m'y prends ? Non, j'en peux pas me faire ça, On sort déjà mort... Ils sont déjà morts. Mais ça on n'en parle pas encore. On n'en parle pas, ça c'est normal. Qui c'est qui veut ? Ah ben Sylvain... Sylvain... C'est à Paris Sylvain. Là c'est pareil. Mais c'est nous qu'on pas tâcheun dans nos keks. Ma croix dit ça, on ne comprend pas. On pas tâcheun dans nos keks. Ouais, j'ai cherché, j'ai pas tâcheun. Voilà, tu peux y aller un petit peu ? Chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Chou, chou, chou. 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 C'est elle, la peintre oruche. Chou. 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 C'est parti. 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 place, et à côté la salle Colard, où traditionnellement nous faisons un buffet pour les invités, pour les gens qui puissent causer autre de nos films, et c'est ça, ça tourne comme ça, gentiment, on en est bien contents. Donc cette année, j'ai eu l'idée de demander à la CGT retraitée de faire le buffet, en solidarité avec les cheminots, enfin, c'était la démarche initiale, au lieu de payer un traiteur pour les faire le buffet, et la caisse c'est pour vous. J'ai rencontré Arthur Lanuzel et d'autres, un vieux copain de l'action culturelle, Arthur, j'avais demandé de me trouver un peu de musicien, il a dit oui, et donc voilà comment c'est parti, et il a dit, nous aussi, on voudrait bien faire le buffet. Donc, vendredi, samedi, le buffet est pris en charge par la CGT, et le CCPPO, et le dimanche, le buffet est plutôt pris en charge par le collectif des Gilets jaunes, avec bien sûr la supervision du CCPPO. Voilà, pour ce qu'il en ait des problèmes techniques. Bien sûr, je vous invite à venir tous voir tous les films, vous serez au chaud, plus on sera nombreux à cette manifestation de cinéma populaire, et on a tenu à faire un programme qui colle à la réalité politique et sociale du moment, donc plus on est nombreux au chaud, c'est bien. Voilà, on aura, nous, un temps fort le vendredi à 18h, parce que cette année, on a, enfin, ça fait trois ans qu'elle me bat la compte, mais cette année, j'ai dit au maire, on ne perdra pas de vigile à l'entrée. Donc, le maire m'a répondu, bien sûr, d'article simple de notre contrat, c'est de m'en avoir. Je lui ai répondu hier, écoute, mon ami, c'est bien gentil, amiable componditeur comme une segment politique, nous ferons une manifestation privée. Donc, les gens entreront voir tous les films et le concert pour un euro, à la condition exceptionnelle, qu'ils prennent la carte du CCPU. Et ils pourront voir les, je ne sais pas combien, les films et les concerts, et entrer au chaud au salle, salle, salle collard, et puis je croisais, et puis voilà. Puis j'espère qu'on fera un bon moment d'éducation populaire, sans étiquette particulière. On est bien taire là-dessus, je n'ai jamais mis d'un euro. Merci. Vous savez qu'il y a un père de famille qui est décédé le 6 janvier, le 5, je ne sais plus, suite à une interpellation policière, une fracture du larynx. Le père de ce jeune homme a rencontré Castaner avec sa famille, et M. Castaner a refusé tout ce qu'il demandait, c'est-à-dire à savoir que les 4 policiers qui sont en cause soient suspendus, que la technique, comment on dit là, la technique d'étranglement soit arrêtée. Donc M. Castaner a refusé tout ça, sous prétexte que ce n'était pas possible. Le père était fouillé en sortant, et je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées suite à des violences policières. Il y a Rémi Fraisse, Adama Traoré, Zineb Redouane à Marseille, il y a Steve qui s'est noyé dans la Loire, et puis maintenant Cédric Chouvia. Donc on touche Alain aussi. Alain, un jeune homme aussi qui a été interpellé et qui est décédé, on ne sait pas comment, pendant sa garde à lui. Voilà. Donc il est important qu'on manifeste notre opposition à cette violence, à cette police qui n'est plus une police républicaine, mais une police d'Etat, aux ordres de M. Macron. Merci. Vendredi, au jour de la grève, il y a à nouveau un appel à la grève interprofessionnelle intersyndicale nationale, et que la manifestation fera une pause devant la préfecture pour la lecture d'un texte contre la répression et une distribution d'un tract à tous les manifestants sur ce sujet-là. Oui, merci. En ces temps où l'information est très difficile à vérifier, où il y a beaucoup de rimeurs qui circulent, des recherches et des scientifiques et des instituts indépendants sont importants pour tout simplement le bien de notre démocratie, pour qu'on sache indépendamment de nos hommes politiques ou d'un système à la botte des oligarques, pour savoir ce qui est vrai ou pas, des vérités scientifiques. Et actuellement, il y a un projet du gouvernement qui, suite aux baisses des aides pour les universités, ce qui va se passer, c'est simplement qu'ils vont privatiser la recherche. Ils vont privatiser la recherche universitaire. Ce qui veut dire que les recherches non rentables sur le long terme, voire même les recherches utiles pour notre société, ne pourront plus être faites sous prétexte que ne seront pas rentables. Les recherches sont le fondement du progrès. S'il n'y a pas une recherche libre et indépendante, capable de s'affranchir des problèmes financiers et temporels, alors nous ne pourrons plus faire de recherche. La recherche, notre horizon, sera condamné à cet horizon de la rentabilité. Nous devons tout faire préserver la recherche libre et indépendante contre la rentabilité, contre un système où l'homme serait mesurable à sa rentabilité. C'est intolérable et notre seul horizon ne doit pas être la rentabilité. Merci. Donc il y a Macron qui a été embêté par les manifestants, qui a été interrompu par les manifestants dans le théâtre du bouffe parisien. Et il y a un journaliste indépendant qui s'appelle Tahar Bouhavik, qui a été mis en garde à vue parce qu'il a fait un tweet en expliquant qu'il y avait le président de la République qui était dans le théâtre et en fin de compte, il a été interpellé et mis en garde à vue. Et par rapport à la répression, sur Besançon, c'est pas une répression, il y a une répression qui est importante. On est coursé, ça fait deux manifs interprofessionnels. La police nous chasse comme des voyous, nous interpelle comme des voyous. La dernière fois, le 9 février, il y a eu beaucoup d'interpellations. Non, c'était le 9 janvier. Le 9 janvier, pardon. Le 9 janvier, et du coup, il y a eu beaucoup d'interpellations. Un journaliste de Factual nous expliquait qu'il y en a eu plus qu'à Paris. Et il y a eu pas mal de garde à vue. Donc voilà. Par rapport à la ville et par rapport à ce qui se passe ici, c'est quand même assez extraordinaire de voir comment on est maltraité par la police et qu'on est chassé et que c'est du harcèlement. Moi, personnellement, j'ai pris 6 gardes à vue. J'ai été présenté devant le procureur de la République alors que j'ai pas de casier judiciaire. Voilà. Donc il y a un moment, je trouve que c'est excessif. Il y a une autre personne qui a été présentée. Tout ça par rapport à une manifestation sans violence, sans rien. Et on a été chassé pire que des terroristes. On nous prend pour des terroristes parce qu'on défend nos vies. Donc voilà. Et c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a axé à la manifestation sur la répression. Et voilà. Parce qu'il faut absolument qu'on puisse continuer à manifester à Besançon et ailleurs. Parce que la répression se fait aussi sur les gilets jaunes, les syndicalistes, les grévistes. Donc moi, il faut plus du tout de différence entre tous les gens qui s'opposent à la politique du gouvernement. Donc voilà. Merci. Macron a dit que ce ne serait pas eux qui l'empêcheraient de voir au théâtre. Si c'est pas de provocation, je sais pas ce que c'est. C'est hyper important. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. ... On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez culués, assez assassinés, pas d'impunité ! On est policiers, assez culués, assez culués, assez cul Spring immersive ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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